Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir. CLAP ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en l'an de grâce 2016, je vous souhaite une excellente année. Cette année, grâce à un petit coup d'état à base de meurtre et de manipulation, je me suis retrouvé roi d'un petit village pas dégueulasse, en plein Ménéloir, bonne ambiance, très cosy. Et du coup, il y a les habitants de mon village qui, comme dans toutes les salles de trône, viennent demander des requêtes, voilà. Alors le but de ce jeu, c'est d'accepter ou de refuser la requête. Ça demande évidemment beaucoup de concentration puisqu'il y a deux touches dans ce jeu. Monseigneur, je vais vous aider à réglementer votre royaume, vous allez devoir faire des choix. Dites juste oui ou non, ok ? On prend vraiment pour un débile, c'est qui cette vieille conseillère là ? Ok, ouais. La ville n'est pas ce qu'elle était avant, avant il y avait 250 personnes qui habitaient ici. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça sera pareil ? Euh, non, franchement c'est pourri, la poste a fermé, c'est la merde. Alors, Mason, alors déjà il a une sale gueule, donc lui je sais pas ce que c'est sa requête, mais ça a mal se passé. Est-ce que je peux vous déranger pour un sandwich ? Non, carrément pas, je veux même pas lire la suite, laisse tomber. Sans doute que tu te l'achètes comme tout le monde. Ce chat a l'air vraiment magique, on n'est pas sûr de ce qu'il veut vraiment. On lui dit oui ? On a dit non au mec d'avant, on va dire oui à un chat, putain. Ah, vous voyez, en bas à gauche j'ai ma population, les gens contents et mon argent, je pense que c'est ça. Wow, il y a Gandalf, laisse tomber. Vous ne passerez pas tout ça. Vous ne passerez ! J'étais en train de passer, je pensais que vous pourriez peut-être avoir besoin d'un peu de magie. N'importe quoi pourrait arriver. Là, on peut prendre un petit risque, je dis oui. Holy fucking shit, on est pété de thunes. Merci Gandalf, reviens quand tu veux. Est-ce que vous vous sentez effrayé aujourd'hui ? Euh, non, franchement tu fais pas peur en fait. Jour 1 complété, plus 20 de population, plus 5 de happiness, plus 100 de wealth. C'est quoi la wealth ? Ah oui, c'est vrai, la richesse. J'ai pas du tout été voir sur Google Traduction pour savoir ce que ça voulait dire, je m'en rappelais, j'ai quand même un niveau d'anglais pas dégueulasse. Alors, oh non, pas encore elle, ça sert vraiment à rien. Il y a un petit garçon qui pue, qui est en train de courir dans les rues, est-ce qu'il faudrait que je le force à prendre un bain ? Attends, t'es censé être ma conseillère et toi tu m'envoies des requêtes de mecs dans la rue qui puent. Franchement, à quoi ça sert de le laver, ça va me coûter un bras, ça ? Non, c'est bon. Ok, c'est quoi ce truc ? J'ai accidentellement mangé quelques personnes, est-ce que je peux vous payer en or, en échange ? Écoute, oui, mais du coup j'ai perdu de la population, c'est ça le délire. Oh la vache. On est pété de thunes, mais il n'y a que 118 personnes dans la ville. On est censé arriver à 250. Je suis le seigneur de l'effraiement. Est-ce que vous voulez un surnom effrayant ? Non, parce qu'il y a des gens qui vont se barrer de ma ville. Il y a un petit garçon puant qui court dans les rues, ok, bah va le laver. Population, moins 6, happiness, moins 1. Au moins, on a gagné de la thune, tu sais. On va dire qu'on est dans un état capitaliste, s'il reste deux personnes mais qu'on est blindé, on est content. J'ai faim, est-ce que je peux manger encore des gens ? Mais non, je suis plein d'argent, donc je peux vous redonner les gens que j'ai mangé en or. Mais non, mais barre-toi, il n'y a personne dans ma ville. Qui sait lui encore ? Butler. Ahem. 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 Je ne sais pas. Might I get a cup of tea for you ? Oui, ça m'a coûté un peu cher, mais... Explique-moi pourquoi quand le roi boit une tasse de thé, ça rend trois personnes heureuses ? Ah bah Gandalf, tiens. Euh, je sens que si je lui dis oui, au pire, on va peut-être perdre de l'argent, mais gagner, j'allais dire, des abonnés. Des formations professionnelles ! Perte de l'argent, mais gagner des gens ? Alors, je dis oui. Monsieur Esprit, vous appelez ça un château ? Euh, oui. Ah oui, effectivement. Au revoir. Quel connard, il savait à rien du tout. Maman a dit que j'ai besoin d'avoir votre permission pour aller en aventure. Est-ce que je peux ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, donc en fait, s'il part, il va se barrer de ma population, quoi. Eh bah non, tu restes. Non, non, pas lui. Dès que je le vois arriver, j'en ai marre. Bon, vas-y, donne un nom effrayant, vas-y, tu me saoules. The Creep King. Ok, super, je suis The Creep King, génial. Oh non, il y a un boloss qui s'est barré, on en a récupéré un. Oh, je veux faire une émission. Est-ce que je pourrais avoir les fonds pour faire ça ? Oui, bon, ça va, j'ai de l'argent, je te le donne, allez, vas-y. Putain, tu veux des sous pour construire une taverne ? Oh, je t'ai dit non tout à l'heure, tu me fais pitié. Mais toi, t'as vraiment des yeux de fourme, genre, ouais. Je vais bien te niquer, un jour je serai roi, un jour je serai roi. Connard. Ok, vas-y, construis ta taverne. Quoi ? 200 balles pour ta taverne ? Putain, mais les mecs, ils annoncent pas le prix aussi. Est-ce que tu peux me passer de l'argent ? Eh bah, c'était de millions. Il me propose un deal, genre je vends des âmes de mon peuple pour de l'argent. Franchement, je trouve ça dégueulasse, ignoble. Ok. Moins 15 personnes, moins 15 de happiness, et je me suis fait enculer par le diable. Ça, c'est une fucking mauvaise journée. Un de nos prisonniers s'est échappé, est-ce que je pourrais avoir un petit peu d'or pour offrir une récompense pour sa recapture ? Eh bien, non ! In any slimes around here, I hate slimes. J'ai tapé slimes dans Google Traduction, elle a dit que ça voulait dire boue. Donc, ça fait... Est-ce que vous avez vu de la boue par ici ? J'aime pas la boue. Oui, non, ça n'a aucun sens. Euh, non. Toi, amène-moi des gens, des abonnés. Grand-mère, j'étais en train de me dire que je pourrais peut-être ouvrir un magasin de soupe. Waouh. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'ai vraiment besoin d'argent pour... Alors non, parce que ça va encore coûter un bras, ça. Déjà que ton copain, il m'a pris la moitié de ma fortune pour sa taverne, et que tous les gens se bourrent la gueule dans le village. On a capturé quelques connards sur le champ de bataille. Est-ce qu'il faut les ramener et les mettre au travail ? Oui, ça va me ramener des gens, ça. Ouais ! Mason, oh non, pas lui. J'aimerais construire un nouveau grenier. Ceci pourrait permettre d'expandre notre population. mais ça va coûter un petit peu. Allez, vas-y. Ça va. Ça se prend, ça se prend. Je t'avais mal jugé, Mason. C'est qui se bolosse avec sa barbe et sa canne à pêche ? Mon bateau est trop petit pour attraper assez de poissons. Est-ce que je peux avoir de la thune ? Mais je suis pas banquier, merde ! Alors voilà, elle, conseillère du roi. Il y a une pétition qui est en train de circuler pour ouvrir nos frontières à la ville voisine. Bah, carrément. Alors soit, en fait, la ville voisine est vachement mieux que la nôtre, auquel cas, toute notre population va se barrer, soit nous, on est mieux. Je dis oui, on prend le risque. Oh oui. On est à 191. Blah, 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 blah. Waouh. Ok, il y a Keva Damstorce nu avec des tambours, tout va bien. Drummer, boom, boom, badaboom, dam, dam, boom, bush. Yeah, you like the rhythm, my bro. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais. Tu sais que c'est quand même la conseillère du roi qui trie les gens à l'entrée. Ça veut dire qu'elle a décidé que Keva Damstorce nu était l'un des plus crédibles. Donc t'imagines ce qu'il y a devant le château. Il y a un homme qui demande à rejoindre votre garde. Est-ce que vous l'autorisez ? Oui, oui, ça fera quelqu'un en plus. Oui, bah écoute, on prend Butler. Allez, dégage. Bonjour, mon nom est Madame Abeille et j'aimerais rejoindre votre cours. Est-ce que vous allez me prendre ? Ah bah Madame Abeille, oui, je vais te prendre. Sur le trône. Le seul moment intéressant de la journée, elle se barre. C'est super, on est content. Tu veux faire un deal, bro ? Les âmes de ton peuple en échange d'un peu de thunes. T'en penses quoi ? J'en pense que tu vas bien te faire honte. Ah non, le revoilà, il me demande si je dois aller recapturer son prisonnier à la con. Le truc, c'est que si t'arrives à le recapturer, est-ce qu'il revient dans la population ou pas ? Vas-y, on dit oui. Bah pas du tout. Les gens ont commencé une pétition pour bannir les ananas de la cité. Est-ce qu'on devrait le faire ? En quoi les ananas sont une menace ? C'est une attaque à dieudonnée ? Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez déjà vu un coffre à trésor faire un backflip ? Non, je n'ai jamais vu. Ok, bah ça ne va pas être aujourd'hui. Euh, déçu, déçu. Le château commence à être pas dégueulasse. Les gens commencent à se plaindre à propos des déchets dans la rue. Est-ce qu'on devrait embaucher des ouvriers ? Bah attends, ça va faire de la population, évidemment. Mais des requêtes comme ça, tu m'en amènes deux fois par jour, trois fois par jour. Je prends. Il y a un gobelin dans le bas quartier. Si tu veux, je peux le virer avec un petit peu de thune. On s'en fout du gobelin, il n'est pas en train de tuer des gens. Arrête de me proposer des requêtes dont tout le monde se bat littéralement les reins. Qui c'est celui-là ? On n'a jamais vu. Est-ce que j'aime la glace ? Oui, 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 oui. Voilà, dégage. En fait, on s'en fout un peu, hein. Population plus zéro, happiness plus un. Mais on a gagné quelques abonnés, hein. Et du coup, on est 250 sur la chaîne YouTube de mon royaume. Monsieur, nous l'avons fait, la ville a retrouvé sa vigueur d'antan. Traduction approximative. Voilà, on a atteint 250 personnes dans notre village. On est assez contents. C'était une petite vidéo de type LOL. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem. Amixem. Over. Ah mon corps. What the fuck. Attends. Mais arrête. Putain, j'ai vu que j'arrive. C'est avec mes oreilles que j'arrive à me déplacer, quand même ? J'ai les oreilles ici, hein. Allez, allez. Allez, mais accroche-toi à ton corps, merde. Ah, ah, ah. Ah, je suis sur place. Ah, je suis sur place. On essaye de se recoller, mais... Bon, bon Uri Game. Et hop, debout. Ouais, je vais aller jouer au jeu. Je suis content, content, content. Bravo, ma. Prêt. Tup, tup, tup. Tup, 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 tup. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup.